Bienvenue dans les troublions de l'info en partenariat avec Monde Afrique pour une émission consacrée à la lutte contre le terrorisme. Nicolas Beau, vous êtes directeur du site Monde Afrique. Vous avez travaillé au Monde, à Libération et aux Canards enchaînés. Jacques-Marie Bourget, vous avez travaillé pour les plus grands journaux français, dont 22 ans à Paris Match. Vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Alors, première question, la France a vendu plus de 20 ans de rafales à l'Égypte. On a du mal à comprendre quelle est la véritable politique de la France dans la région. Ah ben ça, vous avez raison, oui. C'est assez difficile de comprendre cette politique étrangère française, surtout que maintenant, on a deux ministres à faire étrangère. On a Le Drian et on a Fabius. Fabius, c'est lui qui a le titre, bon, et dont on savait que lui était très proche des frères musulmans, et partisan, notamment en Libye et ailleurs, de solutions politiques négociées avec le Qatar et les autres islamistes libyens, notamment M. Belage, qui est farge libya, et les Misrata et tous ceux, toute la mouvance islamiste libyenne. Fabius poussait, la diplomatie française poussait un compromis politique, d'ailleurs comme le souhaitent les États-Unis, et comme le souhaite actuellement l'ONU. Et puis, patatras, M. Le Drian se démène, court à Riyad pour trouver des financements d'un contrat de rafale avec l'Égypte, achat de Sisi est reçu à l'Élysée en grande pompe, et finalement achète ses rafales, alors que la politique aujourd'hui de Sisi par rapport à l'Égypte est radicalement différente de celle défendue par le quai d'Orsay français et par les Américains. C'est-à-dire, lui, il est partisan d'une méthode brutale, il est partisan des frappes. Il a déjà montré l'exemple la semaine dernière en attaquant les bases djihadistes de l'État islamique en Libye. Il compte bien continuer à le faire. Or, le Drian, on le sait, depuis des mois, plaide pour une intervention armée en Libye pour définitivement éradiquer tout ce qui ressemble à un djihadiste ou à un Salafis, parce que, notamment au sud libyen, qui est un peu la base arrière des djihadistes au Normali, donc lui, il continue sur son opération au Normali, l'opération Serval, où les militaires ne sont pas arrivés à rétablir le cadre. Déjà, il a induit quelques frappes depuis le Niger, qui sont vraiment à la frontière, ou peut-être même déjà en Libye. Oui, il est en train de construire une grande base aérienne. La fameuse vallée qui permet aux djihadistes de sortir de Libye et aller en Afrique de l'Ouest. Puis il y a une base au Nord-Niger qui est en train de se constituer. Alors, qu'est-ce qui mène la politique étrangère française ? Est-ce Le Drian ou est-ce Fabius ? Alors, Hollande, pour l'instant, on n'a pas vu la synthèse. Bon, il va bien au théâtre voir les pièces de son ami Bernard-Henri Lévy. Oui, qui est le troisième ministre des Affaires étranges. Qui est un peu le troisième. Des Affaires étranges. Des Affaires étranges. On y reviendra tout à l'heure. Oui, on sait qu'il a été même en Tunisie, retrouvé les frères musulmans pour aussi, lui, participer à une espèce de compromis politique hypothétique dans le chaos libyen. Et puis alors, on a un quatrième ministre des Affaires étrangères, c'est Emmanuel Valls. Alors, lui, il se contente de rhétorique contre l'islamo-fascisme. Bon, il y a des grandes déclarations. L'islamo-fascisme à propos d'un cimetière juif qui a été vandalisé par des gamins faisant le salut nazi. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Mais enfin, bon, là, c'est un peu brouillé, tout ça. Et donc, non, c'est grave, parce que sur ce... Le péril est quand même... Et là, l'État islamique s'étend, étant sa pieuvre à peu près en Tunisie, jusqu'en France, au Maroc même, enfin, etc. Et donc, aujourd'hui, on nous bassine avec la lutte contre le terrorisme et on voit que concrètement, le pouvoir français n'a pas de ligne claire. Et voilà. Alors, actuellement, il y a... Et Naguère, au Maroc même, Fabius a fait des déclarations en disant que les gens de Al-Nostra étaient finalement des amis qui luttaient pour la liberté en Syrie, etc. Alors que c'est simplement, pur et simplement, une succursale d'Al-Qaïda. Et ce sont des djihadistes. Oui, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, dans cette double politique étrangère, c'est qu'on a entendu Hollande, Fabius, etc. dénoncer le régime d'Assad et même proposer d'intervenir, parce qu'ils n'ont pas pu faire finalement parce que les Américains n'étaient pas partants, il y a deux ans. Mais aujourd'hui, on voit Hollande et le Drian, au contraire, glorifier le maréchal Sisi qui va être le grand sauveur du... Alors qu'en termes de droit de l'homme et de défense des... C'est la même chose. Entre Sisi et Assad, moi, je n'ai pas de préférence. Et il y a une délégation parlementaire qui se prépare à aller à Damas dans quelques jours. Donc là aussi, il y a un retournement. Donc où est la ligne diplomatique française ? Où est l'ennemi ? Dites-le nous. Alors il y a actuellement un sommet à Washington contre le terrorisme. Alors quelle est la stratégie américaine contre le terrorisme ? C'est la stratégie qui est aussi un peu fluctuante, puisque au départ, les Américains, qui étaient pour beaucoup dans le printemps arabe, avec leur bras armée médiatique Al Jazeera, la chaîne des Qataris. Bon, aujourd'hui, ils ont dû revenir un petit peu sur leur première... On ne va pas dire qu'ils ont allumé la mèche, ils ont allumé Daesh, c'est-à-dire qu'ils ont provoqué un tel chaos. Enfin, ça remonte à George Bush. On a cassé l'Irak. Après, on a laissé casser la Syrie pour des raisons qui n'étaient pas forcément mauvaises, dans ce sens qu'on voulait que Bachar al-Assad s'en aille. Et puis, il s'est créé tout ce magma djihadiste sur les lambeaux de l'Irak, avec des sunnites mécontents, forcément, puisqu'on leur avait piqué leur pays, puisqu'ils n'avaient plus le droit de citer en Irak. Le gouvernement était chiite. Le chiite, le gouvernement est chiite. Donc, on a créé cette espèce de bombes, de bourbiers. Et aujourd'hui, les Américains, quand même, en dépit de Mme Clinton, qui a accompli une politique absolument extravagante, d'amitié, avec toute fraternisation, avec ça. Il y a quand même eu 160 vols de gros porteurs qui sont allés du Qatar, etc., aux différents pays, livrer des armes en Turquie pour ces gens-là. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une petite révision. Les think tanks, etc., disent, après tout, ils ont coupé la tête d'un certain nombre d'Américains. Là, ils ont coupé la tête... Le monstre, l'État islamique. Voilà, les 21 coptes, etc. Donc, on se dit, oulala, ces gens-là, finalement, ils sont très dangereux. C'est la même politique qu'à l'époque, où ils encourageaient Ben Laden en Afghanistan, parce que Ben Laden les aidait à lutter contre les soviétiques. Et puis, une fois que le monstre est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, aujourd'hui, on a aidé ce monstre à naître. Et puis, aujourd'hui, c'est... Ah, merde, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui est paradoxal, c'est que les Américains, qui sont les plus grands alliés du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, qui ont enfanté le monstre, demandent maintenant eux-mêmes de s'intriser à leur frappe contre l'État islamique pour l'éradiquer. Alors, les autres font semblant de... Ils vont bombarder des bergers. Ils vont bombarder quelques bergers. Puis, de l'autre main, ils continuent à aider. Bien sûr. Pourquoi ils aident cet État islamique ? Parce que, pour eux, c'est une formidable machine de guerre contre le chiisme. Et là-bas, c'est ce qu'on ne voit pas toujours d'ici. Là-bas, l'obsession du Qatar, de l'Arabie Saoudite, etc., c'est de contrer la menace chiite, l'arc chiite, qui commençait à se développer entre, effectivement, l'Iran réintroduit dans le jeu... Qui a bien été développé par George Mouche. ... par George Mouche, etc. Donc, c'est eux. Et quant aux Turcs, eux, ils voient dans le monstre islamique une formidable machine contre les Kurdes, qui est leur obsession. Et donc, la boutique Amaga, on peut dire, si on est indulgent, qu'elle est très pragmatique, mais elle est surtout, aujourd'hui, très incohérente. Et puis, ce n'est pas en bombardant, je ne sais quoi, mille fois. On sait ce que ça donne sur le terrain. Moi, je l'ai vu très souvent. On bombarde un hangar avec quelques brouettes. Mais à Washington, on dit qu'on a eu des résultats extraordinaires. Et tout ça, on peut bombarder 100 ans. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont rétablir la sérénité et l'ordre dans la région. En plus, c'est le coup de pied dans la fourmilière. Et donc, la fourmilière, elle s'étend. Et c'est ce qu'on voit, puisqu'on voit des clones de l'État islamique irakien dans tous les pays arabes. Justement, un mot sur l'implantation de l'État islamique en Libye ? L'État islamique en Libye, c'est un peu un vieux dossier. Parce qu'il y a toujours eu un foyer assez violent dans la région de Benghazi, puisque c'est la région frontalière avec l'Égypte. C'est que tous ceux qui étaient chassés, disons les religieux ultra-violents ou ultra-radicaux, chassés d'Égypte par Moubarak, venaient se réfugier à Benghazi. Oui, et puis de l'autre côté, à l'ouest, il y avait Salafis dans le Sahar al-Sharia, le mouvement tunisien, qui s'était réfugié dans la dernière phase de la transition tunisienne en Libye. Voilà, donc la Libye a toujours été une terre de repli. Et le Qatar aidé de Sarkozy avec le prêcheur, le prophète BHL, se sont saisis de cette existence d'un foyer radical à Benghazi, pour l'armer, l'alimenter, lui donner des drapeaux, des consignes. Et c'est comme ça que l'histoire de Libye a commencé. Alors, il faut aussi dire quand même que Kadhafi n'avait pas que de bonnes intentions vis-à-vis des gens de l'Est, libyens qui sont traditionnellement hostiles, séparatistes et sous influence égyptienne. Et donc, quand la colonne de chars est arrivée près de Benghazi, bon, on sait que s'il n'y avait pas eu les frappes aériennes, Kadhafi aurait massacré les habitants de Benghazi. Mais ce qui est grave dans l'intervention franco-qatarie en Libye, c'est qu'à ce moment-là, le mandat de l'ONU, très très précisément, cantonner l'intervention à ses frappes devant Benghazi. Mais les Français ont été bien au-delà. Et ils ont fait une intervention terrenne et ils ont éliminé Kadhafi, ce qui n'était absolument pas prévu par le mandat de l'ONU. Mais là, on sait aujourd'hui, par des papiers qui viennent de sortir, que Mme Clinton a occulté nombre de renseignements qui provenaient des renseignements américains, qui disaient qu'il n'y avait pas de menace de génocide, tel qu'on l'entendait par Kadhafi. Non, il y a eu quelques centaines de morts. Non, mais il y a eu des morts, bien sûr. Mais la montée de la menace de génocide de Kadhafi massacrant son peuple, pas de sympathie pour Kadhafi, mais c'était faux. Et ça venait des services américains qui, eux, étaient à Benghazi. Et Mme Clinton n'a pas communiqué ses renseignements à Obama pour qu'Obama suive le mouvement. Mais Mme Clinton, qui a beaucoup fait pour effectivement que les Américains au moins cautionnent l'intervention franco-anglaise, là, en Libye, il faut savoir qu'elles passent ses vacances au Maroc, chez HBJ, l'ancien Premier ministre du Qatar, immensément riche. Qui était le sponsor numéro un de l'opération. Le sponsor numéro un de l'opération. Donc tout ça est quand même pas très glorieux pour, en tout cas, la diplomatie française. À l'époque, il faut ajouter que Nicolas Sarkozy était très seul dans sa volonté d'intervenir jusqu'à Tripoli pour assassiner Kadhafi. Ses proches conseillers, à savoir les patrons du renseignement, comme Scorsini, à savoir même Claude Guéant, même le Premier ministre Fillon, vraiment, moi j'avais contribué à un comité à l'Élysée le jour où Sarko annonce qu'il va intervenir. Et tous veulent mettre des freins, lui disent, « Mais attention, on ne va pas y aller, etc. » Et ils disent, « Comme si, on y va, on y va seul. » Mais je ne conseille à personne, d'ailleurs, les mémoires d'Hillary Clinton, parce que c'est indigeste, puis ça coûte 25 euros, donc ce n'est pas la peine de perdre de l'argent. Mais je les ai lus, et même Hillary Clinton, qui est une vatte en guerre, décrit Sarkozy comme un énervé, en disant, « On essaie de le contenir, on essaie de le calmer, c'est his no good. » Il tape des pieds en disant, « Allons-y, allons-y, massacrons le Kadhafi, à la grande surprise de ses alliés. » Donc c'est une histoire absolument incroyable. Alors on évoquait tout à l'heure les responsabilités de BHL, Sarkozy et Clinton dans le chaos libyen. Est-ce que ces individus vont reconnaître enfin leurs responsabilités ? Donc je crois qu'on joue aujourd'hui sur un volcan. Tout le monde gesticule dans des régions du monde qui s'étend, qui s'étend et qui est de plus en plus chaotique. Personne n'y comprend plus grand-chose, parce que la situation devient quand même extraordinairement complexe, ne serait-ce qu'en Libye. On peut simplifier en disant, « Il y a les islamistes contre les anciens Kadhafi, etc. » Mais enfin tout ça, tout c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est sur fond d'un pays en pleine décomposition. Et tribale, et tribale. Avec une dimension tribale absolument essentielle. Et donc personne ne comprend grand-chose, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, mais c'est au détriment d'une situation qui s'aggrave chaque jour et à l'avantage d'un État islamique qui conquiert incontestablement des positions de force dans l'ensemble des pays de cette région et jusqu'en Europe et en France, comme on l'a vu malheureusement dramatiquement au mois de janvier. Mais moi je pense que l'examen de conscience, enfin le pardon, ce n'est pas un truc chrétien, mais une forme de lucidité serait nécessaire pour repartir sur le bon pied. Parce que Bernard-Henri Lévy qui nous a vendu la démocratie partout, mais en Libye par exemple, je ne l'ai pas entendu dire un seul mot pour dire peut-être que j'ai commis une erreur. Sarkozy était encore tous les jours dans les radios, on ne lui pose même pas la question de sa responsabilité dans cette affaire. Madame Clinton aux États-Unis, là il y a eu un vrai débat. Notamment au Congrès, parce que les Républicains montent à la somme. Des papiers ont été découverts, il y a eu l'histoire de l'attaque de l'ambassade de Benghazi, donc là ça chauffe un peu pour ces semelles de chaussures. Mais autrement il n'y a aucune, aucune révision. Et BHL maintenant il est parti en Ukraine avec M. Soros, l'inventeur des hedge funds, un milliardaire absolument détestable parce que c'est vraiment le capitalisme le plus sauvage. Ils viennent de signer chacun une tribune dans les plus grands journaux européens pour dire il faut continuer à répandre la démocratie. parce que la démocratie comme ils l'ont répandue en Libye, c'est absolument essentiel de revenir, qu'il y ait des mea culpa. Juste anecdotiquement, il faut savoir que le milliardaire Soros finance une grande fondation américaine qui s'appelle International Crisis Group, à qui cette fondation a donné le prix de la pacification, et de l'intercession, et de la médiation, l'année dernière Hillary Clinton, et cette année elle compte donner à deux Tunisiens, Béji qui est le président tunisien non-islamiste, et Ranouchi qui est l'islamiste tunisien, parce que les deux hommes ont réussi à faire affaire, ont fait une espèce de gouvernement composite, où l'union nationale, où tout le monde est représenté, et cette espèce de rêve œcuménique, c'est au fond l'espèce, aujourd'hui si on veut essayer de comprendre quand même la position américaine, cette espèce d'idéal, mais finalement, franchement, naïf, et assez dérisoire par rapport à la situation de tous ces pays, que continue à alimenter la diplomatie américaine, c'est-à-dire que tout ce monde-là va s'entendre, mais non, il y a des projets de société qui sont radicalement différents, et il faut l'assumer. Merci à vous messieurs, donc à très bientôt pour un autre numéro des Troublions de l'Info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada